Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semence au salon internationale de l'agriculture. Face à nous aujourd'hui, Antoine Acar. Bonjour, Antoine. Bonjour. Vous êtes président de la coopérative Ceresia. Alors votre zone d'influence, c'est quoi ? C'est le Grand Est. C'est trois départements, l'Aisne, la Marne et la Seine-et-Marne. Alors, on vous a demandé de venir aujourd'hui sur le plateau de Village Semence pour parler bien évidemment de semences, mais de semences en circuit court. Alors expliquez-moi ça. Comment on peut faire des semences en circuit court ? Parce que moi, je croyais que les semences, par définition, elles voyageaient du nord au sud, d'est en ouest. Non, tout simplement, chez Ceresia, on a la chance d'avoir deux stations de semences, une à Reims et une à Soissons. Et nos agriculteurs multiplicateurs de semences se trouvent au maximum à une quarantaine de kilomètres de ces usines. Et donc, chez Ceresia, la production de semences, qui représente 300 000 quintaux de semences, donc c'est en fait... Ça a l'air important, mais on ne l'imagine pas, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture, c'est beaucoup, 300 000 quintaux ? Oui, 300 000 quintaux, c'est 3 000 hectares. Donc c'est une vingtaine d'exploitations de nos régions qui ne feraient que de la semence certifiée. Évidemment, une exploitation agricole ne fait pas que de la semence certifiée. Déjà parce qu'elle ne fait pas que des céréales et puis elle a évidemment d'autres cultures qui ne produisent pas de semences. C'est quoi une semence certifiée ? Alors, une semence certifiée, c'est une semence qui, en fait, répond à un cahier des charges précis, à une traçabilité précise, qui est produite avec de la semence de base. Bref, il y a tout un cahier des charges, des qualités techniques, de germination. Bref, tout un cahier des charges qui est très précis et qui doit être respecté. Et contrôlé régulièrement, à la fois dans les exploitations, mais aussi chez vous, dans les silos de la coopérative ? Et c'est contrôlé également par un organisme indépendant qui est le GNIS, tout à fait. Alors, vous me disiez deux usines, Reims, Soissons, 300 000 quintaux. Moi, j'aime bien dans l'agriculture parler des femmes et des hommes qui font l'agriculture. C'est dans votre coopérative, dans Cerevia, combien d'adhérents, combien de membres, combien d'agriculteurs qui travaillent ? Alors, on a 3000 agriculteurs coopérateurs chez Cerevia qui travaillent avec notre coopérative. Et comme multiplicateur de semences, on a 300 adhérents qui nous fournissent de la semence. Donc, comme circuit court, c'est important. 10% de nos agriculteurs travaillent dans ce cadre de circuit court de production de semences. Alors, le circuit court, c'est pour la production. Et dès que ça sort de chez vous, dès que c'est vendu, là, on n'est plus forcément dans le circuit court. Vous irriguez toute la France ? Très peu, en fait. Et c'est pour ça que c'est un vrai circuit court. Ces semences sont produites. Montez bien votre micro parce qu'on ne vous entend pas bien. Voilà. Donc, ces semences sont produites localement, autour de Reims et autour de Soissons. Et elles sont redistribuées localement à nos adhérents. Et c'est bien pour ça que c'est un vrai circuit court. 80% des semences produites sur l'usine de Soissons et de Reims repartent dans un périmètre de 40 à 50 km des usines. Et puis, une vingtaine de pourcents partent sur ce qu'on appelle le circuit long. Et donc là, elles peuvent aller en Bretagne, elles peuvent aller dans le centre de la France. Mais j'allais dire que c'est un commerce qui est plus anecdotique pour nous. Alors, ce qui fait qu'on parle beaucoup de l'agriculture durable, du bilan carbone de l'agriculture. Pour vous, le bilan carbone des céréales, il n'est pas mal parce que vous limitez le transport, l'acheminement des graines, des semences. Tout à fait. C'est d'une efficacité redoutable. La semence est produite chez nous et ensuite, elle est ressemée chez nous. Donc, on est vraiment sur un contrat de filière qui est hyper vertueux pour l'environnement. Alors, Antoine, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de l'actualité parce que l'enjeu en ce moment, on l'a vu avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'indépendance en matière de semences, l'indépendance en matière alimentaire. Pour vous, ça va changer les choses ? On oublie souvent que dans la production agricole, le premier maillon de la chaîne de production, c'est la semence. Si vous n'avez pas la semence, nous ne produisons pas. Et à un moment où, effectivement, la production de céréales est au cœur de l'actualité, puisque l'Ukraine, Russie, ce sont simplement les deux premiers exportateurs mondiaux de céréales à paille, eh bien, on se rend compte de cet élément essentiel qui est le départ de tout acte de production dans nos activités. Et là, ce qui se passe, ça peut changer les choses concrètement pour vous, pour Cérésia ? Bien sûr, ça change les choses. On a une thématique immédiate qui va être la fourniture des engrais pour les campagnes suivantes à partir de 2023. Alors, en 2022, on ne va pas s'inquiéter. L'engrais, il est chez nous. On va pouvoir fournir, entretenir nos cultures pour 2022. Mais on va avoir un vrai enjeu pour acheter nos engrais et fournir nos agriculteurs adhérents en 2023. Ensuite, ça peut bouleverser les assolements. Parce que, par exemple, l'Ukraine est un très gros producteur de tournesol et on va devoir se passer du tournesol ukrainien au moins pour quelques semaines. Et n'oublions pas le tourteau de tournesol, tourteau non OGM, qui sert à alimenter notre bétail en France. Donc, ça va évidemment bouleverser nos activités dans les prochaines semaines. Mais je veux rassurer tout le monde, l'agriculture française est puissante et on va jouer notre rôle pour approvisionner le consommateur français. Vous saurez faire sans ? En France, oui. En France, on a une agriculture qui est forte. On a la chance d'avoir un climat, des sols, des hommes. Donc, en France, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais qu'on revienne pour ces dernières minutes de cette émission sur l'aspect économique des circuits courts. Parce que là, on a vu l'aspect écologique en disant, c'est bien, finalement, les semences sont produites pas loin des deux usines. Après, elles sont vendues dans des exploitations qui sont pas loin non plus. Économiquement parlant, est-ce que c'est aussi intéressant ? Est-ce que, par exemple, vous pouvez faire des économies, des gains de productivité ? Alors, le gros avantage, c'est que la valeur, elle reste sur le territoire et que nos usines sont déjà non délocalisables. Elles sont en France, dans le département de l'Aisne, dans le département de la Marne et elles y resteront. Ensuite, ce sont deux usines de production de semences. Donc, il y a des salariés. C'est une vingtaine de salariés sur nos deux usines. Une vingtaine de salariés permanents avec des effectifs qui doublent 5 mois de l'année. Donc, une vraie création de valeur sur notre territoire. Et puis ensuite, ce sont des contrats qui sont rémunérateurs pour nos agriculteurs adhérents. Puisqu'il y a des primes de multiplication qui sont intéressantes. Et donc, ça crée de la valeur aussi. C'est bien le rôle d'une coopérative. C'est de créer de la valeur pour nos adhérents. Et donc, on a vraiment un cercle vertueux autour de cette production de semences. Pardonnez cette question peut-être un peu naïve. Mais est-ce qu'un agriculteur gagne mieux sa vie en faisant des graines de la semence, en étant multiplicateur de semences, ou en étant, j'allais dire, simplement, mais avec des très gros guillemets, simplement cultivateur, qui va vendre son blé ou son tournesol à la coopérative du coin ? Alors oui, il gagne mieux sa vie. Mais il y a des contraintes à assumer en termes de traçabilité. Et c'est plus exigeant de produire de la semence. Voilà, ça demande plus de technicité. Ça demande à être alloté. Ça demande plus de rigueur. Ça demande quelquefois... Alors, c'est un petit peu technique, mais les parcelles doivent être épurées. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que s'il y a quelques pieds, par exemple, de blé d'une variété qui n'est pas celle multipliée, il faut simplement aller manuellement aller arracher... On retrouve le travail à la main, qui est un peu fastidieux, mais c'est la rançon du succès ? C'est la rançon du succès, tout à fait. Donc, c'est effectivement des contrats qui sont rémunérateurs. Mais vous savez, dans le monde économique, l'agriculture est une activité économique. On n'a rien sans rien. Donc, pour aller capter cette valeur, il y a évidemment des contraintes qu'il faut assumer. Et voilà, est-ce qu'on peut dire, Antoine, en conclusion, c'est que derrière tout ça, bon, on a beaucoup parlé de chiffres, on a beaucoup parlé de tendances, mais il y a des femmes et des hommes sans qui rien n'est possible. Une coopérative, c'est des femmes et des hommes. Ce qui est l'essence d'une coopérative, c'est que nous sommes une société de femmes et d'hommes et pas une société de capitaux. Voilà, c'est l'essence, ce sont nos valeurs. Et c'est une société d'agriculteurs, mais aussi de collaborateurs. On est aussi très attaché à nos collaborateurs. Ce sont nos valeurs d'entreprise. Merci beaucoup, Antoine Nacar, président de la coopérative Seresia. Je vais vous laisser regagner dans quelques minutes les allées du salon, parce que je suppose que vous avez encore plein de collègues à aller voir, notamment dans les stands voisins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt ici sur le plateau de Village Semence. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada